... Emmanuel, on va plonger au cœur de l'immense entreprise Orange, et donc évidemment au cœur de la fonction finance d'Orange. Sur quel aspect spécifique est-ce que tu travailles, Emmanuel ? Moi, je travaille sur la fiscalité. Je suis responsable des solutions fiscales dans le groupe Orange. Et fiscalité France, fiscalité mondiale, puisque Orange est une entreprise mondiale ? Oui, oui, tout à fait. Alors sur la fiscalité d'entreprise, on est sur le périmètre de la France. C'est Orange, la maison mère que tout le monde connaît, et puis environ 120 filiales sur le périmètre de la France. Et puis comme un certain nombre d'entreprises, nous sommes une grande entreprise internationale européenne, nous avons aussi des enjeux fiscaux au niveau de l'Europe, où nous avons des reportings, on appelle ça des termes compliqués, CBCR. En fait, ça sert à déclarer à nos administrations européennes, françaises et européennes, les montants fiscaux que l'on déclare en fonction, et on y associe des éléments indicateurs économiques, nombre de salariés dans tel pays, pour détecter en fait les évasions fiscales. Donc voilà, une partie France pour les TVA locales, TVA, Enco, et puis une partie plus consolidée, on appelle ça la consolidation fiscale. D'accord, la partie française, c'est du reporting assez classique, et la partie européenne, donc que tu nous décris là, c'est davantage de la compliance alors, c'est ça un peu le... C'est de la compliance, mais derrière, il peut y avoir aussi des amendes, puisque la fiscalité, pour la motiver, pour motiver les entreprises, elle est particulière aussi, et bien on a sujetti ça aussi à des incentives qui donnent envie de payer sa TVA. Tu es face à une situation que tu qualifierais de mouvante, avec des réglementations qui peuvent évaluer, évoluer de manière brutale et rapide ? Alors la fiscalité, c'est pas stable. On peut croire que c'est stable. Quand on écoute nos politiques, en fait, elles nous parlent de stabilité fiscale, en fait, ils ont envie d'exprimer quelque chose de stabilisé. Quand on discute avec les entreprises, et bien là, on se rend compte qu'il y a de l'évolution, parce que la TVA, elle peut être différente en fonction de l'écologie, des véhicules qu'on utilise. Donc ça, ça a bougé en fonction des bâtiments dans lesquels on est, est-ce qu'ils sont plus ou moins écologiques ? Donc voilà, il y a de l'évolution, et il y a de l'évolution qui est très, très fréquente. Chaque année, les règles de la TVA évoluent, et puis le jeu des entreprises, c'est de se mettre en conformité par rapport à leurs organismes de contrôle, administration, et de, comme orange, donner son écho, son dû, à nos administrations centrales, à nos organisations gouvernementales. Sur quelles solutions, Cégide, est-ce que tu travailles ? Et qu'est-ce que t'apportes cette solution au regard de l'ensemble des enjeux qu'on vient de décrire ? Alors nous, on travaille sur Cégide Tax Ultimate, CTU. Alors, ce que nous a apporté cette solution, par rapport à ce qu'on avait avant, on avait déjà des solutions fiscales plus locales dans chacune de nos entités juridiques. J'ai parlé de 120 filiales en France. Et donc là, en utilisant les solutions en mode SaaS, des solutions centrales, on a une meilleure visibilité globale de l'ensemble des taxes que l'on doit déclarer ou que l'on doit régler. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir des équipes centrales et plus des équipes locales qui vont gérer ça. Donc, on connaît mieux notre fiscalité parce qu'elle est gérée en centrale. Et puis, je rajouterai un dernier item. Comme on utilise du SaaS, eh bien, en termes d'influence sur le green, eh bien, utiliser une solution SaaS partagée, non seulement sur Orange, mais sur un certain nombre d'entités ou de sociétés différentes en France. et, on l'espère en tout cas, plus économe en énergie que chaque installation locale. Et puis, derrière, on essaie d'accueillir. C'est un bilan carbone moins lourd à l'arrivée. Ce Cégis de Connexion vous propose un choix entre maîtrise, agilité, performance. Tu n'as pas le droit de dire que tu choisis les trois parce que c'est trop facile. Donc, lequel tu choisis ? D'accord. Alors, c'est la fiscalité. Donc, la première chose, il faut la maîtriser. Eh bien, voilà. Et puis après, la performance parce que c'est le devoir de toute entreprise. Après, c'est de la fiscalité en France, donc il faut quand même beaucoup d'agilité. Et puis, et puis, mais ça, c'est l'essence même du groupe, l'agilité. Merci Emmanuel. Merci à vous.